Bonjour à tous et bienvenue à Taïwan. Nous sommes sur la scène de la grande salle où Asus a tenu lundi sa conférence de presse Zenfone. C'est là que la marque a présenté en préambule du Computex qui ouvre officiellement demain la famille Zenfone 3. On vous propose d'aller la découvrir dans les conditions du direct, puisque comme vous voyez, je suis tout seul, il n'y a pas de caméraman. J'utilise mon téléphone et un gimbal, un stabilisateur à main. C'est la première fois qu'on tente une couverture de salon de cette façon. Le rendu sera certainement moins professionnel que ce qu'on peut faire d'habitude. J'espère que le côté un peu coulisse et vécu de l'événement compensera la chose. Après cette petite intro, la gamme Zenfone 3, c'est la troisième génération des smartphones Asus. Elle a été présentée ici, elle est déclinée en trois modèles qu'on va aller voir tout de suite. Le Zenfone 3 standard, qui va vraiment être un smartphone qui mise sur le rapport qualité-prix, avec le prix le plus juste. Et puis deux modèles sans doute un peu plus ambitieux et un peu plus inattendus, qui sont les Zenfone 3 Deluxe et Zenfone 3 Ultra. Mais commençons par le commencement. Ce qu'on aperçoit ici, c'est le Zenfone 3, le modèle standard, qui est donc un smartphone. Le design, très honnêtement, nous rappelle beaucoup de modèles concurrents, qu'ils soient signés Apple ou qu'ils soient fournis par d'autres marques. On est vraiment en terrain conquis, avec quelque chose qui est décliné en plusieurs coloris. On a un verre Gorilla Glass 4, devant et derrière. Et puis on retrouve, je pense que ceux qui connaissent la gamme Zenfone seront vraiment en terrain connu. On retrouve le capteur d'empreintes digitales derrière. On retrouve la couche photo Pixel Master. Et on a ici une configuration avec un Snapdragon 625, accompagné de 2, 3 ou 4 gigas de mémoire vive, selon les options. Au dos, on a un capteur photo 16 mégapixels, avec, comme je le disais, la couche Pixel Master qui passe en version 3. Et on a un écran, donc on est sur un format 5,5 pouces. Un écran qui est full HD, qui est à dalle, évidemment IPS, avec une luminosité donnée pour 500 nits. On est sur un modèle qui va être décliné en emplacement double carte SIM. Et voilà, qui sera, je pense, vraiment le fer de lance de l'offre grand public d'Asus, particulièrement sur le marché français et sur les marchés européens. Vous voyez, là, c'est vraiment la couche photo qui est mise en avant. On précise notamment le capteur 16 mégapixels associé à une optique qui ouvre à 2, donc une optique plutôt lumineuse. Je passe tout de suite au deuxième modèle, qui est un peu plus pris d'assaut, parce qu'il est probablement un peu plus innovant sur le plan du design. C'est le Zenfone 3 Deluxe, que je vais me faufiler ici pour l'attraper, qui est présenté par Asus comme le premier smartphone unibody, donc avec une coque entièrement en alu, sur lequel il n'a pas été nécessaire de laisser des bandes, des petites bandes de plastique, comme on en a sur beaucoup de téléphones, pour les antennes. Donc, les amateurs se souviennent peut-être du fameux Antenna Gate, quand Apple avait été obligé d'admettre que ce téléphone ne captait pas bien si on ne le tenait pas correctement. Mais voilà, Asus estime avoir répondu à ce problème, donc avec ce design qui est full métal. Du coup, le rendu est vraiment très très bon. Je l'ai déjà pris un peu en main avant de faire cette vidéo. C'est très agréable en main, c'est le contact du métal. Les finitions sont très bonnes. On voit que les bordures sont vraiment réduites à leur plus stricte expression. Donc, vraiment, ça fonctionne bien. Et là, on est sur un positionnement en plus qui est beaucoup plus haut de gamme, puisqu'on est sur un Snapdragon 820, avec la possibilité de monter jusqu'à 6Go de mémoire vive, alors que d'habitude, on se cantonne plutôt à 4. Et on est sur un capteur photo, cette fois qui fait 23 mégapixels, qui est fourni par Sony et qui est associé à un autofocus laser, avec, encore une fois, la couche Pixel Master, autofocus en temps réel et un stabilisateur optique sur trois axes, avec, enfin en façade, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, un écran 5,7 pouces AMOLED. Et la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm, donc qui permet vraiment de recharger en quelques dizaines de minutes, on arrive à retrouver la quasi-totalité de sa batterie. On arrive donc maintenant au petit dernier, enfin petit dernier, l'expression n'est pas vraiment bien choisie, puisque, comme vous pouvez le voir, il n'est pas particulièrement petit. C'est le Zenfone 3 Ultra, qui se démarque avec un écran 6,8 pouces. Donc on est vraiment sur un format phablette, voire tablette, et qui reprend le design du modèle qu'on venait de voir juste avant, donc avec ce corps unibody, tout en métal, un peu plus épais, évidemment, parce qu'il faut garantir, en fait, la solidité du téléphone. Trop fin, il aurait tendance à se plier dans les poches. Donc voilà, quelque chose de très grand, qui est, de mon point de vue, peut-être pas adapté aux mains européennes, mais par contre, ce sont des tailles d'écran qui sont vraisemblablement très, très populaires en Asie. On voit beaucoup de smartphones à grands écrans ici. Et donc, c'est le pari pris par Asus. Donc là, on est sur une configuration qui est un peu différente de celle du Deluxe. On est moins bien doté sur le plan du processeur, puisqu'on est sur un Qualcomm S 652, enfin, un Snapdragon 652, avec 4Go de mémoire libre. Donc, ce grand écran à 6,8 pouces, qui est en Full HD, une dalle à molède. Et on retrouve, par contre, la couche photo qu'on évoquait juste avant, donc avec un capteur 23 mégapixels au dos, 8 mégapixels en façade, et la couche Pixel Master 3.0. La stabilisation, la possibilité de tourner en 4K. Et on a une petite innovation qui est, d'après Asus, un World 1er sur un téléphone. C'est que le connecteur, qui est un USB type C, fait aussi office de sortie de DisplayPort. Donc, on devrait pouvoir très facilement relier le smartphone à un moniteur PC. Donc, ça permet des interactions plutôt sympas. Voilà. Et c'est aussi, apparemment, le premier téléphone à revendiquer la certification DTS 7.1 pour un son surround. Voilà, donc un grand modèle, qui fait l'objet de pas mal de prises en main ici. Date de sortie, enfin, date de disponibilité et prix exact n'ont pas encore été précisées. Mais on vous mettra, évidemment, toutes ces infos, voilà, dès que possible. On va vous laisser sur ces quelques images. Vous voyez, dans le fond, là-bas, les espèces de démonstration. Oasis met en avant, justement, les différentes technos. Cette couche photo, son réseau social dédié au jeu et ce genre de choses. Et puis, nous, on va aller continuer notre découverte des autres nouveautés qui ont été annoncées ici. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada